Devant le Congrès, c'est un discours qui n'avait pas du tout plu au président américain qui, par ailleurs, ne l'avait pas reçu à la Maison-Blanche. Bonjour Emmanuel Navon, pardon, on vous retrouve depuis Jérusalem. Bonjour. Navon, bonjour. Navon, pardon, excusez-moi pour la prononciation. Vous êtes directeur du département de sciences politiques au Collège universitaire orthodoxe de Jérusalem. Vous êtes professeur de relations internationales à l'université de Tel Aviv et par ailleurs, vous êtes membre du LICOUD, Emmanuel Navon. Ces relations entre Israël et les Etats-Unis, elles sont extrêmement tendues. Pendant la campagne israélienne qui a vu, rappelons-le, la reconduction du chef du gouvernement, le LICOUD, le parti de Benjamin Netanyahou, a dénoncé l'ingérence des Etats-Unis dans la campagne. Notamment en pointant du doigt cette affaire, le fait que d'anciens conseillers de Barack Obama étaient impliqués dans une ONG américaine soupçonnée de financer illégalement les principaux partis de l'opposition israélienne dans le but d'empêcher sa réélection. Cet allié indéfectible américain, il a, Emmanuel Navon, jamais été aussi distant. Qu'est-ce que ça vous inspire du côté d'Israël ? C'est quelque chose qui vous inquiète, Emmanuel Navon ? D'abord, sur le plan des faits historiques, ce n'est pas exact que les relations n'ont jamais été aussi distantes. Je vous rappelle d'abord que les relations stratégiques entre Israël et les Etats-Unis n'ont commencé qu'au milieu des années 60, que dans les années 50, l'administration Eisenhower, au contraire, avait une politique d'unir le monde arabe autour du camp pro-américain avec la création de l'alliance de Bagdad en 1955, la condamnation très ferme d'Israël après la guerre de Suez en 1956, et même après les années 60. C'est vrai que c'est au milieu des années 60 qu'une telle relation stratégique s'est formée, mais il y avait eu des périodes de tensions très fortes, en particulier en 1975, entre le président General Ford et le premier ministre de l'époque, Yitzhak Rabin, dans la mesure où l'administration Ford, par le biais de Henry Kissinger, voulait forcer Israël à signer un deuxième accord cadre de désengagement avec l'Égypte, et parce que Yitzhak Rabin, au début, avait refusé, le président Ford avait menacé Israël de faire un « reassessment », de refonder complètement la relation avec Israël. Il y avait une tension très forte à l'époque. Donc finalement, ça ne vous inquiète pas tant que ça, Emmanuel Navon, quand, par exemple, Barack Obama a dit « on va peut-être réévaluer notre position sur la question d'un vote éventuel aux Nations Unies sur la reconnaissance d'un État palestinien », vous n'êtes pas tant inquiet que ça ? Je ne suis pas inquiet, parce que d'abord, le terme qu'il a employé, « reassessment », c'est exactement le même terme qui avait été employé à l'époque par Gerald Ford, comme je viens de le dire. Et lorsque Barack Obama parle de la position de la politique des États-Unis aux Nations Unies, je vous rappelle tout de même que Barack Obama est au pouvoir pendant encore 22 mois, qu'il est minoritaire aujourd'hui avec un Congrès majoritairement républicain. C'est vrai que les prérogatives de politique étrangère appartiennent essentiellement au président, mais le Congrès a déjà menacé de cesser le financement des Nations Unies en cas d'une telle politique américaine. Donc Barack Obama n'a pas complètement les mains libres aux Nations Unies. D'accord, donc on comprend très bien que vous n'êtes pas inquiet. Par ailleurs, la stratégie aujourd'hui d'Israël sur la question de cet accord sur le nucléaire iranien, alors j'ai bien précisé qu'il s'agissait pour l'instant d'un accord cadre et qu'il y avait encore beaucoup de choses à discuter, mais c'est vrai que Barack Obama a parlé d'un accord historique. Du côté de Benjamin Netanyahou, on a parlé d'une erreur historique. Ça va être quoi maintenant la stratégie d'Israël sur ce dossier, précisément ? Je pense que la stratégie d'abord du gouvernement qui va être formée, parce que n'oubliez pas que nous venons d'avoir des élections, et de conséquence, nous avons pour l'instant toujours un gouvernement de transition qui est l'angle gouvernement sortant. Donc beaucoup va dépendre de quel gouvernement va émerger. Il y a quand même encore deux scénarios possibles, à savoir soit un gouvernement du non-national entre les coudes et les travaillistes, ou bien un gouvernement de droite avec les partis religieux. La politique du gouvernement ne sera pas la même en fonction de la coalition qui émerge d'ici deux ou trois semaines. Mais je pense que de toutes les manières, le Premier ministre sera bien entendu, Benjamin Netanyahou, et je pense que sa stratégie va consister à essayer de convaincre aussi bien l'administration américaine que le Congrès et les autres puissances qui ont négocié au nom de l'Occident, qu'il faut absolument que les sanctions soient maintenues, et que surtout l'accord soit vérifiable. Et pour reprendre la phrase de Benjamin Netanyahou lors de son discours au Congrès, dans le rapport de force entre les États-Unis et l'Iran, c'est les États-Unis qui sont une superpuissance, et c'est eux qui sont en position de force. Comme il l'avait dit au Congrès, ils, les Iraniens, ont besoin de cet accord plus que vous, vous en avez besoin. Exemple que le président Obama ait voulu un accord à tout prix, et dans les quelques mois qui vont se découler, Benjamin Netanyahou va tout faire pour essayer de convaincre Obama, mais également le Congrès, pour que les sanctions soient maintenues et que surtout, surtout, l'accord soit vérifiable. Encore un petit mot, puis je vais faire réagir Alain Dikoff, qui est avec nous ici en plateau, parce que vous avez raison de rappeler ces tractations. Benjamin Netanyahou dispose jusqu'au 7 mai prochain pour présenter sa coalition au président. Visiblement, ce temps, il va quand même être nécessaire, parce que la tâche est évidemment difficile. Les exigences des uns et des autres sont fortes. Les candidats potentiels n'ont pas l'air tout à fait satisfaits, à l'instar par exemple du chef de file du parti Abayit Ayéoudi, le foyer juif Naftali Bennett, qui accusait il y a quelques jours à la radio Netanyahou de prendre les députés du Likoud pour des pigeons, je le cite. Donc cette nouvelle coalition qu'on attend plus à droite que la précédente. Alors évidemment, vous avez dit, il y a l'autre option qui est celle de l'accord avec les travaillistes. Mais si c'est une droitisation finalement qui sort de tout cela, si le prochain gouvernement est plus à droite que le précédent, est-ce que ça ne risque pas d'isoler encore davantage Israël, et est-ce que ça ne risque pas de jouer en faveur précisément, alors ça c'est évidemment pour le symbole, mais en faveur de la reconnaissance d'un État palestinien ? Emmanuel Nabon. Vous savez, je vous rappelle que historiquement, en 1999, lorsque Ehoud Barak et le parti travailliste avaient gagné les élections en Israël contre Benjamin Netanyahou, tout le monde parlait à l'époque d'une amélioration du statut international d'Israël, de la fin de l'isolement d'Israël, parce que les travaillistes avaient gagné. Et effectivement, tout de suite, Ehoud Barak a réengagé les négociations avec l'autorité palestinienne, qui se sont soldées par le fiasco de la conférence de Kim David en juillet 2000, dans lequel le premier ministre israélien de l'époque avait offert une proposition de paix qui a été refusée par Arafat, et que Arafat avait répondu par une guerre que l'on appelle aujourd'hui la deuxième intifada. Et donc cela avait isolé Israël encore plus. La question est de savoir si on parle à long terme ou à court terme. Lorsqu'encore une fois, la gauche avait gagné les élections en 1999, la communauté internationale était enthousiaste. Mais au bout d'un an, après l'échec de ce processus d'Oslo, c'est Israël qui avait été accusé de l'échec et isolé, alors même que c'est Arafat qui avait repoussé la proposition de paix et ouvert les hostilités. – Alain Diécoff, réaction Planteau. – Écoutez, je pense que… – Sous-titrage Société Radio-Canada